Agnès et Moussa, ça a été deux personnes très importantes dans ma jeune carrière de basqueteuse parce qu'ils ont su réparer mon talent et mon potentiel très tôt et ils ont toujours fait en sorte que je sois dans les meilleures conditions, que je puisse progresser de la meilleure manière. Mon souvenir marquant, je pense, quand j'étais plus jeune, ça a été quand on a été championne de l'Ile-de-France contre Orly parce que c'était un peu le classico, on va dire, avec mon club le Paris Basket 18. C'était un match très serré. Quand on a gagné, c'était la libération, on va dire. J'ai commencé le basket quand j'avais 11 ans. C'était une activité qu'il y avait le mercredi après-midi dans mon école. Comme mes copines y allaient, je me suis inscrite aussi juste pour passer du temps avec elles et c'est comme ça que ça a commencé. Profil intéressant techniquement, toujours cette volonté-là de vouloir marquer, de vouloir avoir la balle dans les mâts. Déjà, d'autres petits éléments qui montrent qu'elle sortait déjà du lot à cet âge-là. Quand j'ai été refusée au pôle espoir, on va dire, ça a été mon plus gros échec. Tout de suite, ils m'ont dit de ne pas baisser les bras, qu'on va continuer à travailler. Je me rappelle encore Agnès, après les cours, elle m'appelait, elle me disait, viens t'entraîner, on va travailler ton shoot parce que j'avais un shoot catastrophique. Tous les étés, Moussa pareil, il m'entraînait, il faisait travailler mes points faibles, mes points forts, mes améliorations. C'est elle qui le souhaitait bien avant tout, c'est-à-dire que c'est elle qui voulait vraiment s'entraîner, c'est elle qui voulait qu'on avait du temps sur elle. Et donc, elle avait déjà cette volonté-là de vouloir bien faire. Mita a beaucoup de facilité. Elle s'est laissée un petit peu entraîner là-dedans. Elle n'a pas forcément pris suffisamment d'efforts quand elle a fait ses tests au pôle espoir. Donc finalement, ça a été peut-être une étape indispensable à la construction de sa carrière et qui lui a permis derrière de rebondir parce qu'elle n'est pas prise au pôle espoir. L'année suivante, ils ne veulent même pas sur les tests. Et à la fin, c'est la seule francilienne qui fait les championnats d'Europe moins de 16 avec un an d'avance et qui est championne d'Europe. Donc, elle a eu sa revanche. Le match de la finale, on joue contre la Hongrie. C'était un match où il n'y avait pas forcément de favoris. Je crois qu'on est à peu près devant toute la rencontre, mais on n'a pas une grosse avance. On arrive à la dernière minute. Là, on a plus dix. On se dit, ça y est, on a gagné, mais on n'est pas encore sûrs. Mais on voit sur le banc, voilà, les filles commencent un peu à sourire, à sauter. Et là, quand le chrono il retentit, c'est une explosion de voile. On court, on crie, on saute, on pleure. C'est toutes les émotions mélangées. Mais pour moi, cette compétition en équipe de France, en plus, c'était ma première et première compétition internationale, première médaille d'or. Donc, ça a été une très, très belle expérience que je ne suis pas habillée. C'est une vraie compétitrice. Elle a beaucoup de caractère, ce qui a pu lui causer, à un moment donné, des difficultés. Mais ce qui, finalement, je pense que c'est quelque chose qui est appréciable et qui n'est pas si fréquent que ça chez les jeunes filles et qui va l'amener, pour moi, à très haut niveau, puisqu'à un moment donné, il faut avoir du caractère pour jouer face aux meilleurs. Les moments qui m'ont permis de grandir mentalement, ça a été ma première année à l'INSEP. J'ai eu une blessure au genou qui m'a écartée des terrains pratiquement un an. Et ça, ça a été très compliqué pour moi, au début, d'accepter d'être éloignée des terrains, d'être éloignée des filles. Heureusement que j'avais quand même un entourage qui était assez présent pour moi et qui m'a permis de relever la tête et de revenir plus forte. Quand on revient, on n'est pas au même niveau que les filles. Et je pense que c'est plus le fait d'accepter qu'on a pris du retard et qu'il faut prendre son temps pour revenir. Je pense qu'à ce moment-là, il fallait vraiment l'aider sur le plan psychologique. Parce que pour tout ce qui est technico-tactique, je pense que c'est à forte pratique qu'on récupère vraiment l'aspect sur lequel on devait mettre la main, parce qu'on n'avait jamais vraiment travaillé auparavant. On travaille beaucoup plus que les autres parce qu'on rattrape son retard, que ce soit physiquement la partie qui a été lésée ou même mentalement l'instinct que tu avais dans ton jeu. Je pense que c'est plus du travail et de la confiance en soi, surtout. Moi, je trouve que son choix, en voyant son parcours, est pertinent de partir à Toulouse qui vise la montée, avec un projet potentiellement sur deux ans, avec se relancer derrière en ligue féminine. Là, c'était, on va dire, la première fois que j'arrivais dans un club où je ne connaissais aucune fille. Dans ma personnalité, je suis quelqu'un de très timide. Heureusement, sa façon plutôt très avenante, très sociable, donc ça s'est vite fait. Elle a su prendre son temps, elle a su analyser certainement ce qui s'était bien passé ou moins bien passé dans les clubs précédemment. pour maintenant se dire, ok, moi, je veux être une joueuse majeure d'une équipe. Le projet, forcément, il me motive parce que j'avais déjà été dans un club en ligue féminine où je n'avais pas joué du tout. Ça ne s'est pas passé forcément comme je le voulais. Je n'avais pas de temps de jeu et j'avais commencé à perdre confiance en moi. Et forcément, là, ça me donne encore plus la rage de gagner le championnat et de remonter en ligue féminine, et de prouver que moi aussi, je peux être une joueuse dans cette division. Le fait d'être outsider, ça la motivait plus qu'autre chose. Parce que c'était le moment de montrer qu'elle avait progressé, qu'elle était plus cette gentille petite fille-là. Elle commençait à développer une identité de jeu qui est quand même assez intéressante. Et maintenant, je pense qu'elle attend que ça, c'est de frapper la grande porte. J'apporte déjà avec l'agressivité que j'ai. On a une équipe où, à tous les postes, on a des très fortes joueuses. Donc, chacune, on apporte ce qu'on sait faire. Et c'est ce qui fait la force de notre groupe. On a beaucoup ce côté d'entraide. Donc, forcément, comme je suis aussi une jeune joueuse, les anciennes, parfois, elles me guident un peu sur certains choix, certaines décisions que je devrais prendre. Donc, ça aussi, c'est cool que je puisse apporter ce que je sais faire et qu'elles aussi, elles puissent m'apporter leur expérience.